Bonjour les amis, et bien cet après-midi, je vais vous montrer les petites caméras avec lesquelles vous pouvez filmer en 4K, pas toutes. Alors d'abord je vais commencer par celle avec laquelle vous ne pouvez pas filmer en 4K. Alors regardez ce petit camcorder, il est minuscule, vous pouvez glisser une main comme ceci, vous l'allumez comme ceci, vous le tenez comme cela. Il a un flippy screen, donc vous pouvez voir ce qui se passe, et vous filmez comme ceci. Donc vous êtes très stable, et tenez-vous bien les amis, il a un zoom de 60 fois. 60 fois, c'est pas mal. Alors, et ceci, ça revient aux environs de 200$. Alors, c'est le 405, qui fait de la photo aussi, mais bon, la photo c'est pas terrible, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ça c'est un accessoire en plus, mais qui est très pratique, puisque vous êtes très stable en filmant à deux mains. En plus, bien sûr, il est stabilisé. Après, vous avez encore un autre appareil, encore beaucoup plus petit les amis, c'est le DXO. Le DXO est un petit appareil photo. Alors, pourquoi photo ? Parce que si vous voulez mettre un écran, vous pouvez mettre votre iPhone ici. Et si vous voulez vous en passer, vous pouvez, mais à ce moment-là, vous pouvez ne vous servir que de ce minuscule petit écran. Mais, bon, vous voyez ce que vous visez, vous voyez pas grand-chose, mais en fait, vous voyez ce qui se passe suffisamment. Et voilà, j'ai pris la photo. En plus, celui-ci, mes amis, a un capteur de 1 inch. De 1 inch, vous savez ce que c'est 1 inch, c'est exactement la même chose que les Sony, que les fameux Sony RX100, comme celui-ci. Alors, celui-ci, il y a toute une gamme. Ça, aujourd'hui, vous le trouvez aux environs de 150 à 200 dollars. Ça venait plus de 600 dollars quand c'est sorti. La photo qualité RX100, même capteur, hein. DXO, c'est une marque française de haut niveau pour ce genre de choses. Bravo. Pour le fermer, j'ai oublié, hop. Et vous avez les RX100. Alors, vous avez le RX100 III, qui est le moins cher, que vous trouverez à 200, 300 dollars. Vous avez le RX, celui-ci, qui est le RX5. Alors, c'est le dernier qui a un objectif de 1.8, qui ouvre à 1.8. Et après, vous avez le RX6 et RX7, qui, eux, ont des objectifs qui n'ouvrent qu'à 2.8, mais par contre, qui vont à 200 mm contre 70 mm pour celui-ci. Alors, là aussi, regardez, les amis, flippie screen, et vous voyez tout ce qui se passe. Et vous vous filmez vous-même. C'est ce que j'utilise à l'intérieur pour avoir à 1.8 un blurry background quand j'en ai envie. Et c'est minuscule. Et ce que je fais, j'ai les deux, les amis, le RX5 pour l'intérieur, le RX7 pour l'extérieur. Alors, l'un à l'intérieur, celui-ci n'a pas de prise micro. Ce n'est pas très grave parce qu'on est à l'intérieur. Et l'autre a une prise micro. Et donc, c'est l'autre que j'utilise à l'extérieur. Après ça, on continue, les amis. Alors, ça, vous connaissez, c'est la fameuse Sony. La fameuse Sony X3000. Elle est sortie, je crois, en 2015 ou 2016. Et Sony n'a jamais eu le besoin de la renouveler parce qu'il n'y a rien à renouveler. Est-ce qu'ils finiront par en sortir une nouvelle ? Je ne sais pas. Vous voyez, vous avez un écran comme ceci et vous ne voyez absolument rien. Alors, vous pouvez utiliser, bien sûr, votre téléphone pour, avec l'application, pour voir ce qui se passe, faire tous les réglages. Mais vous avez ce petit écran. Moi, je l'ai mis sur 4K. Voilà, vous pouvez, très peu de différence avec 1080 pour YouTube, bien sûr. Mais donc, sur 4K, un très grand angle. Et donc, vous visez vers vous, comme ça. Et vous avez d'excellents résultats. Voilà, pour vlogger, difficile de faire mieux. Mieux, difficile, mais moins cher, relativement facile. Grâce au DXO. La DXO que j'ai mise ici dans un boîtier. Qui a l'avantage d'avoir un micro externe. Et celle-ci, vous la trouvez aujourd'hui pour 200$, les amis. Sans le boîtier. Mais il y a un boîtier. Celui-ci a l'avantage d'avoir un sabot de flash. Et un endroit pour mettre un grand filtre. Donc, l'objectif qui est derrière est protégé. Et c'est parfait. Alors, là aussi, 17 mm, HDR, 4K, 60 images par seconde, les amis. Alors, voilà, les amis. Et maintenant, on passe, bien sûr, à la manière la plus simple de faire YouTube. C'est avec un téléphone. Un téléphone. Et voilà. Voilà, les amis. Vous voyez le téléphone. Alors, vous avez cette petite pièce qui est là. Que je peux mettre sur les autres aussi, bien sûr. Et vous avez le flip, l'extendeur là. Qui nous permet, et pour vloguer, voilà, comme ceci. C'est très bien. Vous voulez d'être un peu plus loin. Et bien, vous reculez simplement ceci. Voilà. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus stable, les amis. Et bien, vous, encore DJI, qui nous présente ici. Il y en a un nouveau qui est sorti, mais je préfère celui-là. Parce que l'autre, il faut coller un truc derrière. C'est casse-pieds. Voilà, ce n'est pas le dernier. Et c'est un gimbal. C'est un gimbal pour téléphone. Et alors, ici, voilà, vous avez un gimbal. Vous mettez le téléphone ici. Vous pouvez filmer comme ceci. Ou comme ceci. C'est-à-dire verticalement ou horizontalement. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Et avec quoi je filme maintenant ? Avec quoi je filme maintenant ? Et bien, je filme avec un caméscope. Un autre caméscope qui est plus grand. C'est... Et qui filme en 4K. Celui-ci, contrairement à l'autre, qui coûte 200 dollars. Mais qui ne filme qu'en 1080p, en 1080p, en 1080p, en HD, 60 images par seconde. Mais celui-ci filme, les amis, en 4K. En 4K. Et il a un zoom. Un zoom fantastique. Donc, voilà. C'est vraiment parfait. Et il est stabilisé. Stabilisé d'une méthode. Regardez un peu ça. Je ne sais pas si vous voyez que l'objectif, à l'intérieur, bouge. Alors, il a son gimbal intégré. Il y a deux modèles, principalement. Le 33, je n'en parle pas. Il est un peu vieux. Il y a le 43 qui vient de sortir en 2020. Et il y a le 53 qui est un peu plus vieux. Il a 5 ans déjà. Alors, on dit que c'est exactement la même chose. Sauf qu'il manque le... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Le truc pour voir derrière. On le tire. Hop ! Et on regarde. Mais il est de très mauvaise qualité. Donc, ils ont sorti un nouveau modèle. Avec... Qui n'a plus la position manuelle. Une seule chose manuelle qui ne servait à rien. Il n'a plus ceci. Et ils ont baissé le prix de 150$. Alors, 150$, oui. C'est intéressant. Puisqu'il ne fait que 850$. Mais sans beaucoup de problèmes. Parce que ce n'est plus tellement le goût du jour. Les cabescopes, vous les trouvez entre 500 et 650$. Sur eBay. Ou sur Amazon. Et alors, personnellement, je préfère le 43$ que le 53$. Pourquoi ? Parce que... Il est tout récent. Il vient de sortir. Donc, si vous l'achetez d'occasion. Et bien, au lieu d'acheter un appareil. De risquer d'acheter un appareil de 5 ans. Vous achetez un appareil qui n'a même pas un an. Donc, personnellement, je préfère. Quant à ça, ça ne sert à rien. Et l'autre avait une vague fonction où il pouvait changer un des éléments. Vous pouvez toujours le faire. Mais à partir du touchscreen. Et l'autre avait encore une autre chose. C'est qu'il pouvait filmer la nuit. Alors, vous savez, vous aviez ces couleurs verdâtres. Mais bon. On joue une fois avec. On a regardé. Merci. Plus rien à voir. Voilà. Voilà les amis. Alors, un conseil. Si vous achetez celui-ci. C'est de mettre un filtre de 55 mm devant. Pour éviter. Voyez ceci. Puisque dès que vous l'ouvrez. L'objectif s'ouvre. Et la poussière pourrait très bien rentrer là-dedans. Là-dedans. Voilà. Vous voyez, entre l'objectif et le gimbal. Alors, personnellement, je vais mettre un filtre qui vient d'arriver d'ailleurs. Voilà les amis. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. Petite vidéo intéressante. Instructive, je pense. Parce qu'il n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'argent. Pour pouvoir vlogger avec un téléphone Motorola M6 ou Motorola 6G, pardon. A 100$ qui fait de la 4K. Ou alors avec cette petite caméra qui fait 200$ que vous trouvez facilement d'occasion à 100$ sur Internet, les amis. Voilà les amis. Très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501